Un pauvre chat a pris à ses dépens qu'il n'y a pas de voyage gratuit après avoir été expulsé d'un wagon de train. La scène a été capturée le dimanche 11 octobre par un passager voyageant en Mongolie intérieure au nord-ouest de la Chine. Le minou, dont le nom est inconnu, a été vu en train d'être mis à la porte du wagon par un contrôleur de billets. La vue de ses petites pattes arrière tapant honteusement sur le sol lors de son expulsion a choqué certains amateurs de chats et de chiens, et beaucoup ont sympathisé avec le félin. En partageant les images via TikTok, le vidéaste amateur a décrit le passager poilu comme un chat farfelu. Il a refusé d'acheter le billet et a été forcé de descendre du bus, a déclaré l'auteur de la vidéo. Dans les commentaires, une personne a déclaré « Ah, il est trop adorable. » Regardez la façon dont il marchait à pas de tortue, tandis qu'un autre a dit, le félin s'est probablement dit qu'il pouvait payer avec son petit visage mignon. On ne sait pas grand chose sur ce minou coquin ni sur sa prochaine destination. Certains pensent qu'il s'agit d'un chat errant, mais d'autres ont remarqué qu'il avait l'air trop soigné et bien entretenu, suggérant qu'il pourrait bien s'agir de l'animal de compagnie adoré de quelqu'un qui a fini par se perdre. Le félin est très bien soigné, c'est assurément un animal de compagnie, a déclaré un internaute. Un chat errant ne vous laisserait même pas le toucher, encore moins le tenir. Je pense qu'il était perdu ou abandonné par son propriétaire. L'ont-ils laissé à la gare ? La vidéo a peut-être fait rire les gens en ligne, mais en réalité, le chat vit probablement encore dans la rue. Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés à voyager dans les wagons de train ordinaires en Chine, à l'exception des chiens guides. Comment éviter et traiter les pellicules chez le chien ? Votre chien a des pellicules et vous vous demandez comment traiter sa peau et son pelage ? Il existe plusieurs solutions pour soulager ces symptômes. Lorsque le pelage est baroblique ou la peau d'un chien sont déséquilibrées, cela peut arriver que le chien ait des pellicules, ou squam. Dans certains cas, on peut en venir à bout simplement en ajustant la routine hygiène de l'animal. Mais lorsque les pellicules du chien sont le signe d'une maladie ou allergie, il faut demander conseil à un vétérinaire pour rendre à votre animal son pelage brillant de santé. Pourquoi mon chien a des pellicules ? Il y a de nombreuses raisons pour qu'un chien ait des pellicules, allant d'un simple défaut d'entretien du pelage à des maladies de la peau. Dans beaucoup de cas, le chien a simplement une peau sensible et a besoin d'un shampoing doux. Il est aussi possible qu'il soit brossé ou lavé trop souvent par rapport à ses besoins, ce qui agresse la peau et les poils de l'animal, donnant ainsi lieu à des pellicules chez le chien. Différentes maladies ou affections de la peau, dont certaines qui sont héréditaires, peuvent aussi générer des pellicules chez le chien, comme la séborée, la leishmaniose, la gale ou une dermatite, entre autres. Vérifiez également la peau de votre chien, il a peut-être des piqûres de parasites et a développé une allergie de la peau qui se révèle sous la forme de pellicules. Les allergies alimentaires peuvent aussi engendrer des pellicules chez le chien, ainsi, si votre chien en souffre, il convient de consulter un vétérinaire pour retrouver la cause du problème et le traiter à la source. Les causes sont si variées qu'il vaut mieux vérifier que ce n'est pas le signe d'un problème de santé plus grave. Comment traiter les pellicules chez le chien ? Tout dépendra de la cause des pellicules de votre chien, et seul un vétérinaire saura vous indiquer le traitement adéquat pour le cas unique de votre animal. Toutefois, il reste possible d'éviter certaines causes simples des pellicules chez le chien. Pour ce faire, brossez votre chien régulièrement avec une brosse adaptée à son pelage, offrez-lui des bains avec un shampoing pour chien à la peau sensible, faites-le toilettez si besoin et traitez-le contre les parasites. Vous pouvez aussi ajuster l'alimentation de votre chien au besoin, en demandant l'avis de votre vétérinaire, afin de vous assurer que vous lui offrez des rations équilibrées et adaptées à ses besoins nutritionnels. Avec ces astuces, et un traitement adapté si besoin, les pellicules de votre chien ne devraient être qu'un lointain souvenir.